Au 5, au 5, au 5, au 5, excuse-moi. Tout de suite, les deux joueurs qui sont lancés. Ça marche. Alors, Radlas, c'est Eltarion. Je vais éditer le match et ça fera 3-0 pour Eltarion. Bien joué. Et Eltarion, tu joueras contre Supra. Donc si vous pouvez, vous pouvez lancer. Je lance le match. Bonjour. Euh, ouais, vous pouvez jouer. Là où vous voulez, vous débrouillez. Elle passe partout dans le monde. Alors, excusez-moi, je vais payer mes matchs. J'étais en train de Théo parce que j'ai toutes les casquettes. Une fois de plus. LinPic, il revient sur le terrain. Le 7 billes. Attention, donc là, le choix de... Oh là là, j'ai fait une erreur. Le choix de Tony n'est pas Roy, c'est Chrome. Alors, tac, tac. J'update ça. Et tout de suite, on voit Tony premier stock avec très peu de pourcent prix. Alors, LinPic, il va chercher son air. Il va corner son adversaire. Oh là là, LinPic, il se fait gimp là-dessus. Par le hubby de Claco avec son Roy. Du coup, là, le match est déjà très, très... Bah, un peu moins bon quoi. Enfin, j'ai pas trouvé mes mots. Vous m'excuserez pour Tony Claco. Le nerf, le nerf. Salade de nerf sur le piaf de son adversaire. C'est un bon spot dodge qui va lancher son upby. Donc, voilà. Et qui va whiff avec son down smash. L'ashashop de Claco. Le up-air. LinPic qui réussira à trouver le terrain. Mais qui souffre d'un gros désavantage. Encore, le up-air de la part de Tony. Tony qui cancelle le side-b grâce à un jab. Et qui a un avantage qui est désormais conséquent. Et je suis heureusement par là de la socaste. On a deux stocks en tiers d'avance quoi. Bah, en fait, c'est déjà qu'on avait pris un bel avantage de la part sur la première vie de la part de Claco. Jad Bakker qui ne tue pas. Ouais, le jer. En même temps là. Oh, c'est bien vu, c'est bien vu. C'est catch. On n'a pas vraiment eu game là dessus. Mais ça arrive en même temps. Parce qu'il s'est fait, il s'est fait game puis il a sur l'habit à 0% sur l'habit de Chrome. Ouais, ouais, bon, à même sens après. Oui, ça avait l'air one side lead. Mais l'important, c'est pas comment il a joué. C'est comment il va s'adapter. Très bien. Donc, maintenant, on va voir comment LinPic va essayer à revenir dans ce match. Ça fait 1-0 pour la clacosserie. Et on repère directement sur un Chrome Falco. En espérant... On va espérer que LinPic trouve les solutions pour nous offrir un meilleur contenu que ce soit après. Ça arrive de passer à côté d'une game. Ça n'arrive pas à passer à côté d'un boyo. Ça ne va pas de la part de LinPic, j'entends. Moi, ça m'arrive. Ok, déjà, en fait, il a... Ça voit qu'il a un peu peur quand même. Ok, c'est lui qui va pouvoir peut-être commencer un jeu de combo. D'accord. C'est dommage, c'est la créativité là-dessus. C'était sympa, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Ouais, donc Tony qui va globalement faire ce qu'il y a, donc beaucoup de nerfs pour engager les phases. Ouais, mais... Et dommage ce donner qui ne touche pas. C'est cette position là de... Il cancelle bien les sidebeats de son adversaire avec ses... De ledge trap. Tu ne veux pas être en ledge trap face à Chrome et encore moins face au Chrome de Tony. Ouais. Mais il s'y retrouve souvent. Je viens d'arriver, mais déjà au même match. Ok, d'accord. C'est un bon vertical là, qui finit sur un back-air classique. Comment il va pu faire ça ? Ok, d'accord. Il a corner son adversaire, comment il peut réagir ? Oh, le up smash. Cette phase-là était bien plus prolifique que la première. Ok, d'accord. Le drag down. Le drag down. Qui ne va pas tuer le père, mais là... Il cherche le back-air pour les clore le top. Oh, le pari up smash ! Un classique des Falco. On en a vu toute la journée entre Supra et lui. Mais ça nous fait plaisir parce que du coup là, l'avantage est pour l'lympique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer de façon divante. Il va pouvoir temporiser, essayer d'aller chercher... Là, il va peut-être en mourir. Là, il a anticipé la... Oh non ! Le stage qui vient finir le joueur de l'lympique. PS2head, PS2head, c'est terrible. Néanmoins, on est sur une égalité. Rien n'est fait. L'lympique qui peut, s'il arrive à trouver les bonnes ouvertures comme sur sa stop précédente, RE-faire son avantage. Et notamment, des bons salubis. Je le trouve très pratique sur l'utilisation de ses salubis. Prends un move qui peut se faire tenir facilement, on l'a vu. Il suffit d'un jab pour que la cause soit pour finir. Mais du coup, ça permet... Ok, on trouve une ouverture là. Ouais, c'est ça. Ça permet à l'lympique d'engager un très bon jeu vertical. Donc, il va pouvoir bully le Chrome un peu en fonction de si Tony régie moyen. Et là, par contre, sur cette vie, il est puni. Et Chrome, ça met des coups. En fait, là, le Chrome, il va juste mettre une pression de malade, gagner plein de petites interactions. Il l'empêche, ouais. S'il drop pas, c'est un peu comme un kazooie dans ce match-up. Il a besoin de trouver de grosses ouvertures et... Et c'est surtout que là, Tony, il connaît les méthodes pour empêcher son adversaire de l'entrantiment. Oh, c'est bien tech de la part du claco. Oh, ça clang ! D'accord, le clang est... Ça a dû toucher les hitbox un peu, mais... C'est quand même très particulier. C'est étonnant. Parce qu'on a vu que le jab cancel le side-bille, mais là, l'interaction avec la bi était... On a entendu qu'un des deux joueurs était étonné aussi. Et on a dit un peu déçu, même. Je pense que les deux étaient étonnés. Il n'y en a qu'un qui l'a manifesté. C'est un bon fer. Ouais, c'est ça. C'est toujours des situations de dash-trap où il va mettre la pression. Ouais, voilà. Il y a toujours la lecture. Le F6 qui va finir les jours de... Et là, du coup, l'Unipeak est dans une situation... Bah... Il n'est plus à son avantage à cause de ce PS2 head à la gameplay précédente. Il est un peu en retard. Ouais, mais pas de beaucoup, enfin... Non, non, il peut revenir dans ce cas. Tu peux clairement revenir. Il a les armes. On sait qu'il a un très bon vertical. Oh, voilà. Là, il va engager un vertical. Oh, il n'a pas réussi à aller juggle avec son adversaire. Je pense pas qu'il n'ait pas réussi. Il était patient. Ouais, il a été patient. Il a voulu peut-être punir une Airbodge ou quoi. C'est malin. Ah, c'est pour son truc-là, ça peut vite finir en Smash. Même depuis une plateforme. Il n'a plus grand-chose qu'il connecte. C'est une bonne shop de la part de Claco qui va aller chercher... Oh, il a voulu salir son adversaire. Il a voulu le saloper, là. Mais il a du mal à faire grand-chose. Parce que, comme il a vu, sa chaque situation a eu davantage dans laquelle on se retrouve. Il est piqué. Elle est désastreuse un peu. Et puis sa patience a été récompensée pour l'instant. Même là, tu vois, il n'est pas tout de suite allé retourner mettre le LR. Il a attendu. Il a pu en remettre un deuxième. C'est plutôt malin. Il est revenu au pourcentage. En fait, il est revenu au pourcentage. Il y en a un des deux qui a acquis le pourcent. Après, je dois faire le coup, ça va très vite aussi. On l'a vu. On cache le full-up. Oh, ok. D'accord, d'accord. Ça joue bien. Là, ça joue bien. Ça fait plaisir à voir. Cet esquif qui est « safe », entre guillemets, parce que ça le empêche de prendre le back-air derrière. Ok. On essaie de couvrir des full-up que peut-être... Je ne vais pas faire attention, mais peut-être que Clacos y fait beaucoup. Ou le « job into job » qui rate. Enfin... Je ne connais pas assez bien les persos pour... Oh, c'est puni. C'est puni. Clacos qui a bien reçu le derrière. Il a pris son temps. Il a voulu réper la toute chose. C'était bien vu. Ça fait un 2-0 pour Clacos. C'est un game qui était beaucoup plus... Comme à ce qu'on s'attendait en fait. Même à la coutume en général. C'est des games qui ne sont pas très one-sided. La première game... En fait, on a vu que la première game n'était pas à l'image de ce que serait la suite de ce B.O. C'est pas qu'il n'y a pas une certaine supériorité de Clacos qui est beaucoup plus réaliste sur certaines phases. Là où l'in-peak, avec son jeu de combo, a forcément du mal un peu plus à concrétiser à part un moment. Parce qu'on voit qu'il est bien with punish. Un selby, un smash est raté. Ça va très vite. Mais bon, il a fait une bonne meilleure game. Il a pu voir dans cette deuxième game les interactions qui marchaient. Il a vu les habitudes qu'il punissait. Parce qu'il a mis plusieurs full-up dans le neutral de Clacos. Il voulait peut-être lui-même punir. Le joueur a vu des interactions où il était gagnant dessus. À mon avis, il va peut-être se forcer dessus. Mais est-ce que ça va être une réussite ou est-ce que ça va au contraire... C'est bien vu ce qu'il fait là. Ce drag-down au fer qui permet de connecter la shop. Il a des mix-ups de l'enfer. Moi, je ne m'y connais pas assez. Mais ce jab-shop, il est 2-0 pour Clacos. Pour Clacos. On l'a dit tous les deux en plus. C'est vraiment... On est fanboy de Lin Picos en fait. Alors, tout de suite. Donc là, on a un certain avantage. Mais... C'est ce que je voulais dire. L'avantage positionnel... C'est ça. Mais l'avantage positionnel était pour le Clacos qui a directement poussé son adversaire sur les côtés du stage. Et ce bakker qui est bien sorti, il va tuer très tôt. Parce que ça envoie des patates. Mais pour moi, c'est cet avantage positionnel-là qui est la plus grande différence dans le match. Dans les autres. Depuis le début. Moi, je trouve assez impressionnant la façon dont Tony empêche de... Empêche de Lin Picos en certaines situations. Qui vont lui permettre de... Uniment revenir par le côté. Là où, en fait, il sait qu'il peut mettre son adversaire en défaut. Si ça se dit. Oui, ça se dit. Je ne sais pas si ça se dit. Mais j'ai compris. Tout de suite, un bon air trouvé par Clacos. Alors, il essaie de faire... Il a laissé le petit coup de basseur pour aller gratter. Et puis, surtout, de se donner un peu d'espace. C'est bien vu. C'était pas à voir. Il a dû voir le clip au début où il faisait Jab Fsmash à Ilua. Et du coup, il tente de le refaire. Ouais. C'est ça. Là où on a vu Ilua se faire beaucoup à voir par ses... Bah, c'est... Soit les Jab backers, soit les Jab... J'attends, je punis la Spododge avec un Smash. Du coup, bah là... En tout cas, c'est bien vu. Son semi-club de recovery. Un pic, bon, il n'est pas impeccable. Mais il n'est pas mauvais. Il n'était pas passé l'ensemble. Oh là là. C'était pas loin de la coactionnelle. Et Un pic a un bon retard là. Il va falloir qu'il soit bon pour refaire ce retard. Il tente de tout faire notre Albi. Bon, ça passe pas. Il va devoir Troumar qui confirme. Genre, ça... C'est un bon side B. D'accord, j'aurais pensé full up back up. Iris, I reward la side B de Falco dans cette situation. Ah ouais, parce qu'il le fait dans le chine, c'est... Oh, la puntaque. Et là, il est pas sur l'unifique. Il est pas sur l'unifique parce que si c'est qu'il est pas loin de la fin de la... Ce B.O. Et ce père, il touche pas. La vieille est bonne. Et ça, ça va... Non, pareil, la bonne vieille aussi. On l'a pas tous les mêmes persos, hein. Ouais, c'est ça. Oh, dommage de la part de l'unifique. Dommage, dommage, dommage. Il a pas bien drift sur le stage. Et maintenant, est-ce qu'on peut assister à un river 3-0 de la part du Lin Picos ? Un double river 3-0. C'est aussi dans le bracket. Oh, dommage. Ce match, il va prendre... Et voilà. Et là, et là... Et voilà. Et encore cette position. Et voilà. Tony qui le pousse sur l'horizontale du stage et qui vraiment... L'unifique qui gagne en fait tous les ledge traps et qui arrive à se positionner toujours en sorte... Il joue en fait le terrain comme une ressource et il a raison. Et il sait que son adversaire a du mal à casser le neutral, en fait. Parce que Falco, c'est un bon jeu de juggle, un bon jeu de combo, mais ça peut avoir du mal qu'on s'en va. Et du coup, Tony qui part, mais pas tout le temps... Oh, le smash qu'il a fait chaud. Il a failli m'enlever mes mots de la bouche. Et tout de suite... Et là, il se regarde dans le blanc des yeux, hein. De toute façon, il y a une pique qui est condamnée à l'exploit, si je puis dire. Et là, est-ce qu'il peut revenir... Oh ! Il a un côté... Il était coquille, ce... Il voulait au moins prendre cette stock-là. Bah, si ça va pas finir sur un 3-0, déjà qu'on a commencé par un 3-0, si on peut aller au moins, ce serait pas... En fait, ce serait pas l'image du BO s'il reprend un 3-0, là. Autant, l'inpeak... Oh, dommage ! Falco n'a pas de problème pour tuer de manière générale, mais plus on a de pourcent avec Falco, plus c'est dur de tuer, ouais. Et voilà, le GER qui va finir par... La cause qui a juste pas laissé une seule ouverture à l'inpeak. Vraiment, il a été impérial. Vraiment, il a fait... Vraiment, il a fait... Il a été très solide. Il a été fondamentaux vraiment très très solides. Et moi, je vais vous laisser là. C'était un plaisir de commenter ces 3-4 d'un S7 avec vous. Je vais faire remplacer par son autre, celui de la chine, je sais pas trop qui.